donc là nous allons vous présenter les différents produits qu'on a transformé en boisson donc ça c'est les produits de Boko et tout ça s'est préparé aussi pour l'événement de Boko donc il y aura lieu ce week-end pour le premier Mbongi donc la première édition pour un kit solaire qui va être donc positionné à l'hôpital de Boko donc là nous allons vous présenter donc effectivement les boissons en question donc je donne la parole à monsieur Kisita pour qui nous présente les boissons qu'on a réussi à mettre en bouteille la mise en bouteille nous avons pu faire trois produits par rapport à la disponibilité des fruits sur place donc si nous avons le jus de corosol qui est 100% naturel il n'y a pas de conservant chimique dans tous ces produits ici le conservant utilisé n'est que le jus de citron la pasteurisation qui a permis à ce que le produit soit conservé pendant pratiquement minamais ici nous avons le jus de Ntundu pour la m'a appelé tonneau l'enala et Ntundu dans le poule d'accord donc c'est un produit chez Ngué sauvage qu'on a pu valoriser et là nous avons fait un cocktail de Flouy ici nous avons de la papaye de la pastèque du citron et du corosol et à cela nous avons également fait un vin à base de la pastèque c'est un sangria il est légèrement sucré donc ce vin là il est déjà vieux de cinq mois donc déjà à trois mois la fermentation a pris fin et depuis deux mois nous l'avons embouteillé et le produit peut se conserver pendant l'entreprise il est en train de vieillir il est en train de s'améliorer ça ça m'a beaucoup intéressé parce que le vin en pastèque j'ai jamais vu c'est pour le point il faut que j'entends parler ça ça va être un produit ça c'est vraiment bien comme le pastèque aussi ça c'est beaucoup au fond du c'est tout ok et donc et là vous avez là vous avez déjà le jus de corosol ça on en avait déjà parlé on avait même goûté une fois quand on s'en sable donc ça c'est bon et là c'est quoi comme jus ça c'est un cocktail de Flouy d'accord donc il y a quoi comme fruit nous avons la pasteur que nous avons la papaye nous avons le citron nous avons du corosol et là vous regardez bien la fermeture donc on ouvre ici et chacun peut consommer voilà c'est fermé hermétiquement donc il restait quoi il reste le jus d'un dundou ça c'est pas mal aussi donc ça c'est valoriser nos produits forestiers voilà on peut faire le dundou le soutenir les malangos donc tous les fruits qu'on peut trouver et ça c'est 100% bio parce que c'est des produits qui poussent dans la forêt et tous ces produits sont disponibles et on ne s'arrête pas qu'à faire que c'est juste de fruits nous sommes ouverts à traiter tous les fruits qu'on peut trouver dans le coin que ce soit l'ananas la mangue tout ce qu'on peut trouver comme fruits nous ne sont pas limités donc à chaque zone correspond une certaine culture donc si on trouve des laitiers on peut transformer en jus en confiture et en vin à cela nous allons également faire nos légumes en salades de légumes pour que nous puissions réduire également les pertes au niveau des producteurs maraîchers parce que ce niveau là aussi beaucoup les produits marchés vont carrément dans la forêt on peut faire des salades de légumes et pour les fruits également nous allons également mettre au point aussi des salades de légumes salades de fruits également que nous allons aussi mettre à disposition des consommateurs et tous ces produits là ont une durée de conservation d'une année ils sont 100% bio d'accord mais déjà comme je disais nous quand on va aller dans tous les villages dans chaque village il y aura toujours il y aura du potentiel donc on va ressortir tout le potentiel de tous les villages là on a commencé avec beaucoup donc à partir de beaucoup déjà on a ces produits là d'ici là donc d'ici la semaine prochaine nous allons donc mettre des distributeurs ici à Brazzaville pour donner la possibilité aux populations d'en consommer et aussi donner la chance aux jeunes d'aller travailler dans ces villages là parce que il y aura un retour c'est à dire que vous travaillez en même temps vous gagnez aussi de l'argent parce que ça c'est vendable et on peut en consommer déjà samedi on va en consommer à beaucoup avec les autorités qui nous attendent sur place voilà à peu près donc pour tous les participants de Mbongi je vous remercie le kit a été donc le kit est préparé on va le déposer samedi pour un retour dimanche donc comme j'avais promis je vous fais un compte rendu donc voilà tout le travail qu'on a pu faire donc là on est en train de préparer la fête de Bogo donc à suivre comme on dit à suivre